Générique ... Générique ... ... ... ... Georges Tavaq, en santé-nous, ancien ministre des Finances en Grèce, pendant une période de deux ans, 2009 à 2011, je suis le ministre des Finances qui a signé le premier plan de sauvetage de la Grèce et toutes les mesures qui sont allées avec. Alors, Georges, est-ce que tu peux nous dire quelle est la situation de la dette grecque et de l'économie grecque lorsque tu arrives au pouvoir avec l'équipe Papandré ? On gagne les élections en octobre 2009. On a déjà une idée que les comptes publics sont dans une situation grave, mais on ne sait pas vraiment à quel point. Et on découvre par la Banque de Grèce, la Banque centrale, que le déficit budgétaire s'augmente d'un point de pourcentage par an. Donc, dès le lendemain, on se rend compte qu'au lieu d'avoir un déficit public de 6 points de PIB, il va être au moins 12%. Comment est-il possible que les précédents gouvernements ne se soient pas aperçus d'une différence aussi importante dans les chiffres, notamment entre les chiffres officiels publiés jusque-là et les chiffres que tu découvres en arrivant au pouvoir ? Le gouvernement grec savait très bien que le déficit était beaucoup plus élevé que celui qu'il envoyait officiellement à Bruxelles. Juste avant les élections, ils envoyaient une prévision de 8% pour l'année, tandis que c'était clair qu'on était déjà, au mois de septembre, à 9%, donc ça allait beaucoup plus haut. C'est clair, ils ont menti, ils ont caché les chiffres, ils ont fait tout en ne pas déclarant des dépenses, en surestimant les revenus et en cachant toutes sortes d'aspects des comptes publics, par exemple les déficits des entreprises publiques qui devraient être comptés et qui n'ont pas été. Alors, à ce moment-là, est-ce que les partenaires de la Grèce ont conscience du fait que les Grecs mentent ? Est-ce qu'ils le pressentent ou est-ce qu'ils l'ignorent complètement ? Alors, c'est intéressant. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui cloche dans les chiffres. Et déjà, ils ont demandé à plusieurs reprises au Grecs des précisions. Ils n'ont jamais accepté des chiffres comme tels. Mais au même moment, c'est clair que pour des raisons politiques, ils préfèrent ne pas pousser trop. J'ai l'impression que c'est à cause d'une commission Barozo, Barozo centre-droite, qui ne veut pas causer de problème pour un gouvernement grec de centre-droite aussi, qui va vers les élections parce que dès l'été 2009, on va vers les élections. Donc, c'est clair. On sait bien que la situation n'est pas comme elle est décrite par les chiffres qu'à peine on voit. En même temps, c'est vrai que Eurostat a été déni les moyens pour faire un vrai contrôle. Et les pays qui ont déni à Eurostat ces moyens, c'est la France et l'Allemagne. Et donc, ces deux pays ont payé après le fait qu'ils n'ont pas donné à Eurostat la possibilité de faire un contrôle à fond, et donc savoir quels étaient les vrais chiffres des comptes publics. À ce moment-là, combien de personnes en Grèce savent qu'il y a un problème sur les comptes publics ? Le Premier ministre, le Ministre des Finances, les gens de Statistique, le Gouverneur de la Banque Centrale, tous, et bien sûr les gens qui comptent au Ministre des Finances savent très bien ce qui se passe. Et le reste, nous par exemple, l'Opposition, avons une idée, mais nous ne savons pas vraiment l'ampleur du problème. Et une des raisons pourquoi, c'est que pendant tout l'été, le Ministre des Finances ne publie pas les bulletins mensuels d'exécution du budget. Ils préfèrent les cacher dans le terroir du ministre. Et on les découvre le lendemain de l'élection. C'est une des premières choses que je découvre quand je suis assis au siège du Ministre des Finances. Donc quand tu découvres qu'en réalité, le déficit est très au-dessus de la trajectoire qui a été acceptée par l'Eurogroupe, en tout cas par la Commission européenne et les partenaires européens, est-ce qu'il y a un débat dans le gouvernement grec sur la nécessité de faire la vérité sur les chiffres ou pas ? Non, il n'y a aucun débat. C'est une décision qui est donnée. Quel début ? Pour des raisons très simples. On ne peut pas commencer un nouveau volet politique dans le pays dans le mensonge. Et par des raisons pratiques aussi. En octobre, c'est le mois où on prépare le budget de l'année prochaine, puisqu'on va préparer un budget basé sur des fausses informations de l'année qui finit. On ne peut pas faire ça. Et encore une raison très pratique, la Banque centrale vient de publier des comptes qui expliquent à tout le monde que le déficit ne va pas être inférieur à 12%. À la fin, une année plus tard, après qu'Eurostat a fouillé dans tous les comptes, après qu'on a créé un vrai institut de statistique indépendant, on s'aperçoit que les comptes, le déficit public, le déficit budgétaire de l'année 2009 était de presque 16%. Donc même le 12% qu'on avait estimé le mois après l'élection, l'octobre 2009, était sous-estimé de 3 points de pourcentage le vrai désastre. Donc quand vous décidez, avec le premier ministre j'imagine, de publier la vérité des chiffres, est-ce que, donc faire la vérité sur la situation, est-ce que vous avez conscience que ça va obliger la Grèce à pratiquer des coupes dans les dépenses publiques, et en tout cas d'avoir une politique budgétaire beaucoup plus drastique que celle qui était pratiquée jusque-là ? On comprend bien qu'il va y avoir une politique d'austérité. On espère que nos partenaires en Europe et les marchés vont nous donner le temps pour étaler ça et ne pas être trop brutal. Et je crois qu'on sous-estime en ce moment-là l'ampleur de l'effort qui doit être nécessaire pour apporter ce déficit de 16% à quelque chose de plus logique. Donc c'est clair qu'on sous-estime ça. Et c'est clair aussi que le gouvernement entier n'a pas vraiment conscience de l'effort qui doit être fait, que ce n'est pas uniquement une question de moins de gâchis ici et là, c'est une question de salaire dans le public et c'est une question de retraite. parce que la Grèce a un système de retraite qui explose, qui, c'est clair, tous les professionnels et tous les économistes le disent ne peut pas continuer comme ça avec des gens qui, par la retraite à l'âge de 45 ou 50 ans, avec une retraite qui est supérieure même à leur venir salaire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est vrai que le système politique grec, pas seulement le gouvernement, mais tout le système politique grec ne veut pas affronter ça et c'est affronté uniquement quand il y a le plan de sauvetage et les contraintes que ce plan de sauvetage amène avec le pays. Donc, à ce moment-là, les étapes de la crise qui commencent, c'est quoi ? C'est vous décidez de publier la vérité sur les chiffres, vous l'annoncez à vos partenaires européens et puis il se passe quoi ? Et il y a un déni parce que nos partenaires européens veulent prétendre que c'est un problème uniquement grec et ne veulent pas voir ce qu'on leur disait dès les élus, c'est que derrière ce problème grec, il y a un problème de construction de la zone européenne. Parce qu'il y a un pays qui fait partie de la zone européenne où on n'a pas compris ce qui se passait et il y a des marchés qui sont en train de se réveiller et de comprendre que le risque n'est pas le même dans tous ces pays parce que la Grèce pouvait emprunter dans les marchés financiers à peu près au même taux que l'Allemagne jusqu'en 2008, début 2009. Et là, les marchés se réveillent d'une façon extrêmement brute et comprennent qu'il y a un problème qui va au-delà de la Grèce et c'est un problème systémique pour l'Europe entière. Et la seule façon pour l'Europe de répondre à ça, c'est d'avoir une réponse vraiment européenne. Mais cette réponse n'est pas là. Octobre, novembre, décembre, on parle de ça et la seule réponse qu'on a, écoutez, faites votre devoir. C'est votre problème, c'est vos comptes publics. Vous avez menti, pas vous, le gouvernement précédent, mais c'est la Grèce. Et les marchés vont pouvoir ajuster à ça. Ce n'est pas le cas, mais ça prend beaucoup de mois perdus jusqu'à que l'Eurozone, et l'Allemagne en particulier, comprennent qu'il va falloir avoir une réponse qui va au-delà de la Grèce et créer des vrais mécanismes de soutien pour la Grèce ou d'autres pays qui ont un problème de cette ampleur. Alors, justement, à ce moment-là, quelle est la position de l'Allemagne vis-à-vis de la Grèce lorsqu'elle découvre que la Grèce a menti sur ces chiffres ? L'Allemagne, c'est un compte de moralité. Les Grecs fainéants, qui ne travaillent pas, qui ont menti, et donc doivent payer pour tout cela. La presse populaire allemande a fait une énorme histoire autour de ça. Et malheureusement, les gens de la politique, le gouvernement allemand, jouent avec cette idée et donc ne veulent pas dire la vérité. C'est-à-dire que tout ceci, à part les problèmes que les Grecs eux-mêmes doivent ressoudre, il y a un problème de fonds pour un système économique dans l'Eurozone qui ne marche pas, parce qu'on ne peut pas avoir un marché et une monnaie unique avec uniquement une politique monétaire unique, mais pas une politique fiscale unique et pas des flux entre les pays. Donc, ceci prend beaucoup de temps, ça devient partie de la discussion européenne, et c'est du temps perdu pour la Grèce et pour l'Europe entière. C'est parti !